bonjour 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 à mes bien-aimés voilà on se retrouve une fois de plus je commence à revenir tout doucement mon programme commence à diminuer et je commence à revenir tout doucement donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo et autour d'une vidéo et le thème d'aujourd'hui sera comment savoir que sa prière est efficace donc voilà c'est parti comment savoir si sa prière est efficace déjà la première chose c'est de prier de façon régulière vous savez la pote pote dit à l'église des thessaloniciens pardon prier sans cesse prier sans cesse et là ça veut dire qu' il faut prier de façon continue il faut prier de façon régulière et d'ailleurs jésus était l'exemple jésus prier sans cesse jésus prier tout le temps et lorsqu'il était même avec ses disciples il quittait ses disciples à les prier donc c'est notre exemple lorsque nous sommes appelés enfants de dieu et disciples nous devons suivre l'exemple de jésus jésus c'est notre modèle et donc prier sans cesse nous devons prier de façon régulière c'est la première chose qui nous permet de savoir si nous avons une vie de prière efficace la première chose c'est que nous allons prier de façon régulière ne pas uniquement attendre des périodes ou des événements pour prier c'est ça la première chose et la deuxième chose c'est que nous allons partie dans la bible on va dire on va dire le je vais prendre le verset excusez moi voilà je vais prendre le verset donc on va lire un verset il s'agit de mathieu 5 mathieu 5 au verset 9 alors je vais lire heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de dieu heureux ceux qui procurent la paix donc il y a aussi le comportement notre comportement permet de savoir si nous avons eu prière efficace ou pas pour être appelé enfant de dieu il faut être une personne qui procure la paix autour de toi et autour de soi pas une personne qui crée de la zizanie une personne qui crée des difficultés aux gens une personne qui met des gens en difficulté qui crée des situations pour mettre des gens en difficulté pour créer la douleur dans les coeurs des gens il faut être déjà une personne qui crée de la paix autour de soi une personne qui procure la paix une personne qui est qui crée des événements de paix qui apporte la paix l'harmonie le calme le l'unité autour de soi c'est donc la deuxième chose qui permet de savoir est ce qu'on a une vie une prière est ce qu'on fait une prière efficace ou pas est toujours dans le même sens je vais repartir dans la bible on va dire cette fois ci dans le livre des aïe au chapitre 59 au verset 1 du verset 1 à 4 je vais lire je cherche et aïe donc les aïe 59 voilà du verset 1 à 4 pardon voilà je peux s'en vexer en fait c'est un passage que j'ai dans ma tête mais je voulais vraiment le lire en fait le passage dit non la main de l'éternel n'est pas très courte pour sauver ni son oreille très dure pour entendre pour nous entendre mais ce sont nos fautes et nos crimes qui nous cachent sa face donc ce sont nos fautes qui nous éloignent de dieu ce sont nos fautes qui nous éloignent de dieu en fait je voulais chercher ce verset franchement pour qu'on puisse le lire bon c'est pas grave je le mettrai la description dans la barre d'infos en bas donc les aïe chapitre 59 au verset de verset 1 au verset 4 donc le passage dit non la main de l'éternel n'est pas très courte pour nous sauver donc la main de l'éternel n'est pas la main d'éternel en longueur pour atteindre partout où tu te trouves ni ses oreilles très dur pour nous entendre mais ce sont nos fautes et nos crimes qui nous éloignent de sa face donc lorsque nous avons des choses malveillantes dans nos vies cela nous est loin de dieu cela nous est loin de la face de dieu et toutes ces choses malveillantes nous le savons c'est connu par tous vous pouvez pas dire que vous connaissez parce que c'est un péché donc péché a connu par tous même à la société la société a élu des règles pour pouvoir sanctionner tous ceux qui se retrouvent en faute même voilà il y a des règles pour sanctionner tous ceux qui se retrouvent en faute et ni sable par une peine de prison et parfois des amendes à payer donc vous voyez un peu tout ça donc déjà ce que dieu n'aime pas la société aussi dans laquelle nous vivons n'aime pas donc il ya un code qui est régi pour sanctionner tous ceux qui sont hors la loi et donc également dieu aussi sanctionne ceux qui sont hors sa sa loi la loi biblique la loi la parole de dieu ceux qui ne respectent pas la parole de dieu c'est ça le péché le péché c'est ce que nous faisons que dieu n'aime pas le mensonge l'adultère le crime tout ça ce sont des choses que nous faisons que dieu n'aime pas donc si tu fais tout ce genre de choses cette ta prière ne sera jamais efficace ça n'arrivera jamais vers dieu donc c'est la troisième chose qui nous bloquent qui qui bloquent qui empêche notre prière qui fait de façon que notre prière ne soit pas efficace nous avons vu donc les péchés et on venait de lire aussi un verset qui disait heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de dieu donc il faut déjà être une personne qui crée la paix autour de soi pour être un fond de dieu et nous savons donc tout père tout tout père ne peut apporter que le meilleur à ses enfants donc quand tu es un enfant de dieu ça veut dire déjà que tu procures la paix et là dieu ne peut que te répondre favorablement parce qu'il ne va pas abandonner ses enfants pardon et aller répondre à ce qui ne sont pas ses enfants ces enfants sont prioritaires ce sont des personnes sur qui ils veillent dieu sont des personnes sur qui dieu veille donc si tu procures la paix ça déjà tu es enfant de dieu et dieu va veiller sur toi il va répondre à ta prière alors je me souviens j'ai une belle soeur donc la femme de mon cousin elle c'est franchement c'était une personne qui était toujours en train de régler des situations une personne qui était toujours en train de vouloir qu'il y ait de la paix quand elle a épousé elle s'est marié avec mon cousin elle a apporté une luminosité même je peux dire dans sa vie c'était une femme de prière une femme qui voulait toujours qu'il y ait la paix elle a eu des difficultés à avoir des enfants tellement que elle est passé des difficultés en difficulté de 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 fausse couche en fausse couche qu'à un moment donné elle a eu l'insuffisance rénale et elle ne pouvait plus faire d'enfant mais comme c'est une personne qui qui cherche toujours la paix et qui prie sans cesse c'est une femme qui prie jusqu'à présent elle prie beaucoup et dieu lui a donné un enfant miracle alors l'histoire de cet enfant je vous donnerai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des miracles de part et d'autre mais franchement les miracles c'est ce que l'être humain n'est pas capable de faire lorsqu'on est capable de faire on peut pas appeler ça miracle on appelle une grâce mais quand dieu fait un miracle le miracle vraiment c'est ce que ce qui relève de du commun de mortel de ce que l'être humain ne peut pas le faire donc ma belle soeur s'est levée un matin et trouver un bébé sur son canapé trouver un bébé c'est à dire son mari était à le travail et je vous dis son mari a une grande poste en au pays il est il travaille au tribunal c'est un avocat donc il est allé au travail et elle s'apprête était aussi à sortir il a laissé la porte ouverte il est parti et elle s'apprête elle a pris son bain après elle est revenue au salon et a trouvé un bébé sur le canapé alors je vous donnez si vous voulez vraiment suivre ce témoignage cette histoire je vous donnez tout ça dans une prochaine vidéo que je ferai donc ne quittez pas rester connecté et abonnez vous partager les vidéos voilà like et laissez moi des commentaires donc on continue alors la troisième chose qui va te permettre de savoir que ta prière est efficace c'est effectivement d'être juste alors s'il est écrit encore c'est d'être juste il est écrit dans la bible je vais vous donner le verset c'est vrai que j'ai pas je n'ai pas préparé franchement j'ai pas trouvé un petit temps je me suis dit je repars vers mes bien-aimés je vais leur donner un petit partage voilà j'ai pas vraiment préparé la prière du juste à une grande efficacité donc voilà la prière du juste à une grande efficacité et là nous voyons donc eux lorsqu'on est juste lorsqu'on est juste lorsqu'on crée la paix autour de tout soi lorsqu'on est une personne qui ne pratique pas généralement ce que dieu n'aime pas le péché tout ce que dieu n'aime pas et nous pouvons savoir donc nous sommes des personnes juste et donc quand on est une personne juste on ne peut que avoir une prière efficace lorsqu'on est une personne juste on ne peut qu'avoir une prière efficace à prier du juste à une grande efficacité donc quand tu es une personne juste tu as cette assurance que ta prière a une efficacité voit donc la quatrième chose qui permet de savoir que sa prière a une grande efficacité que la prière qu'on fait à une efficacité et la cinquième chose sont c'est l'accomplissement pour savoir que tu as ou tes prières dieu apporte une réponse à tes prières tout ce que tu demandes à dieu dieu te le donne nous allons voir encore dans le livre de marc au chapitre 11 verset 14 il est écrit jésus dit c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir donc quand tu re tu as cette assurance que tu es un enfant de dieu que tu procures la paix que tu es une personne qui a confessé ses péchés afin que les oreilles de dieu ne soient pas du pour ton temps ni sa main pour te sauver quand tu es une personne juste qui procure la paix autour de toi qui est un enfant de dieu quand tu es une personne juste et que tu as cette assurance que ta prière a une efficacité lorsque tu pries tu as la foi que ta prière va s'accomplir et dès que tu as la foi parce que tu sais que ta prière va s'accomplir parce qu'il n'y a pas de doute puisque tu remplis les conditions alors tu vois petit à petit que ce que tu as demandé à dieu commence à s'accomplir alors moi je peux faire beaucoup de témoins je sais que toutefois que j'ai demandé certaines choses à dieu et que j'étais vraiment dans des périodes où je savais qu'il n'y avait pas de reproche et que même quand il n'y a pas de reproche il faut toujours demander pardon à dieu il faut toujours s'humilier c'est aussi ça notre problème nous ne savons pas nous humilier et prier et demander pardon à dieu parce que même quand on pense qu'on n'a pas péché il y a quelque chose quelque part qu'on a fait qui n'a pas honoré dieu qui n'a pas plu à dieu il faut toujours confesser ses priers et péchés prier constamment pour demander à dieu de pardonner de pardon et plus tu pries pour demander à dieu de pardonner tes péchés plus tu t'améliores plus ce saint-esprit t'aide à discerner ce que ce qui est mal ce qui est bien ce qui est mauvais ce qui est bien ce que dieu n'aime pas le saint-esprit t'aide à discerner et petit à petit tu tu vois que ta vie commence à s'améliorer et tu commences à porter des bons fruits nous allons lire encore dans le livre de jean chapitre 1 verset 9 un jean pardon un jean c'est l'épître de jean de un jean premier épître de jean au chapitre 1 verset 9 il est il est écrit si nous confossons nos péchés si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste de nous les pardonner donc vous voyez c'est très important de pouvoir confesser ses péchés quand on confesse ses péchés dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et il nous pardonne nos péchés il nous lave avec son sang précieux il nous purifie donc c'est important de pardon de confesser ses péchés toutefois de confesser de façon régulière ses péchés alors j'espère que cette prière va t'apporter quelque chose va t'édifier n'hésite pas à la partager n'hésite pas également à me laisser un commentaire à t'abonner si tu l'as pas encore fait et surtout à rester connecté en attendant que d'autres vidéos arrivent alors je vous ai dit je ferai le témoignage de ce grand miracle que nous avons eu dans la famille le bébé que dieu nous a donné voilà un bébé qu'on ne sait d'où il est venu mais c'était franchement un miracle qui reste un miracle aujourd'hui et je vous dis aujourd'hui ce bébé a déjà grandi il est déjà devenu grand et voilà donc on aura cela en témoignage dans une prochaine vidéo c'est passé c'est la prochaine la toute prochaine ou ou un peu plus tard mais on aura ce témoignage resté connecté et que dieu vous bénisse prenez soin de vous surtout prenez soin de vous bye bye